Vous avez mis en place une stratégie de contenu, vous avez suivi la tendance et pourtant vous n'avez pas de résultats, vos articles de blog, vos vidéos, votre chaîne YouTube ne décolle pas, votre blog ne décolle pas, vous n'avez pas de trafic et donc vous n'arrivez pas à avoir des résultats et vous vous posez la question de savoir si c'était la bonne idée, si vous deviez passer, vous avez bien fait, passer du temps à rédiger du contenu. De mon côté, je ne peux pas vous répondre sur cette problématique-là. Par contre, ce que je peux vous donner, c'est les 10 erreurs principales que vous faites la plupart du temps lorsque vous mettez en place une stratégie de contenu et qui vous empêche d'avoir des résultats. D'autant plus que la stratégie de contenu aujourd'hui en 2019 est quelque chose d'extrêmement puissant. Je le fais depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je continue à le faire, je génère énormément de leads, il y a énormément de business pour moi et pour mes clients grâce à des stratégies de contenu. Donc, c'est toujours une bonne idée de générer du contenu, mais il faut absolument que vous évitez de faire une de ces 10 erreurs-là puisque ça peut vraiment bloquer votre succès sur Internet. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale, en prospection digitale. J'accompagne les équipes marketing, les entrepreneurs et les équipes de vente à mettre en place des systèmes d'attraction de clients autonomes qui leur permettent de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 10 erreurs que vous faites lorsque vous commencez une stratégie de contenu et qui explique pourquoi votre contenu, votre stratégie ne fonctionne pas. La première erreur, la plus courante, lorsque j'analyse et j'audite les stratégies de contenu qui ne fonctionnent pas où j'ai des clients qui viennent justement me dire « Florian, j'aimerais comprendre pourquoi, malgré le fait que j'ai un blog, malgré le fait que j'ai une chaîne YouTube, je n'arrive pas à générer du business avec ces canaux-là. » C'est que très souvent, vous avez rédigé du contenu qui n'est pas du tout, du tout, du tout optimisé pour le référencement naturel, donc votre contenu n'est pas visible et donc vous faites très, très peu de visites sur votre blog, sur votre chaîne YouTube et dès lors, c'est sûr que c'est plus compliqué puisque vous n'avez pas d'audience et donc vous n'avez pas d'audience à convertir, pas de clients. Pour faire du référencement naturel, il faut toujours, toujours, toujours commencer par faire une liste de mots-clés. Si vous n'avez pas de liste de mots-clés, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps sur Uber Suggest où je vous explique comment trouver les mots-clés pour vos stratégies digitales. Je vais vous le mettre juste au-dessus de la vidéo. Et une fois que vous avez vos mots-clés, il faut écrire des articles. Si vous faites des articles, des articles longs, il faut optimiser au maximum le référencement naturel de vos articles en mettant les mots-clés dans le titre, en ayant suffisamment de mots. Je vous conseille 800 mots et plus. Moi, j'écris plutôt des articles de 2000 mots parce que je suis sur un secteur très concurrentiel. Il faut aussi commencer par des mots pas très concurrentiels où il n'y a pas beaucoup de volume au départ et puis petit à petit monter une pyramide de contenu où vous allez attaquer de plus en plus les mots-clés stratégiques. Tout ça, je vous ferai une vidéo sur le référencement naturel. Mais la première erreur, la plupart du temps, c'est que vous n'avez pas de contenu optimisé pour le référencement naturel. La deuxième étape, souvent, c'est que vous écrivez du contenu qui vous fait plaisir à vous, mais qui ne répond pas réellement à la problématique du client. Et surtout, vous n'avez pas une offre en face de ce produit. Pour vous donner un exemple, j'ai fait cette erreur-là lorsque j'ai créé l'agence Influence Digital. J'avais écrit un magnifique article très long sur la blockchain où j'expliquais comment fonctionnait la blockchain, qu'est-ce qu'était une preuve de travail, etc. J'avais fait des schémas, j'avais fait des très beaux dessins. C'est un article qui m'a apporté beaucoup de trafic. On m'a proposé de venir faire des conférences sur la blockchain. J'ai été cité comme lien de référence sur Wikipédia. Sauf que je n'avais pas d'offres, ni gratuites, ni payantes, sur la blockchain et je ne vendais rien sur la blockchain. Donc, je n'avais pas du tout la bonne audience. On n'est pas en train de faire du marketing de contenu pour raconter notre vie et raconter une belle histoire à nos prospects. On est là pour résoudre et les aider à comprendre qu'ils ont un problème, qu'on peut le résoudre. Et à la fin, au final, leur vendre un service. Donc, c'est ça le marketing de contenu. Effectivement, il y a du storytelling. Effectivement, il y a du copywriting. Il faut raconter des choses, mais il faut éduquer sur les bonnes problématiques. La troisième erreur que vous faites, c'est la fréquence de contenu. Vous ne rédigez pas suffisamment souvent ou vous ne faites pas suffisamment de vidéos. Et lorsque Google doit choisir entre un contenu relativement identique, mais qui a deux semaines, alors que votre article, à vous, il a deux ans, il va sans doute choisir sur certaines niches l'article qui a deux semaines, de la même façon sur les vidéos. Il faut mettre votre contenu à jour, il faut produire souvent. Moi, j'écris, je fais une vidéo par jour et j'essaye d'écrire trois à quatre articles par semaine. Et surtout, ce qui est très, très important, c'est de mettre à jour les anciens articles que vous avez déjà. Je dis souvent cet exemple, si vous écrivez un article par semaine pendant sept ans, sept ans, c'est l'équivalent d'écrire un article par jour pendant un an. Ça veut dire que quelqu'un qui écrit un article par jour pendant un an prend sept ans d'avance. Et la fréquence et la volumétrie de contenu est importante, puisque plus vous allez écrire, plus vous allez comprendre votre site, plus vous allez écrire des articles encore plus intéressants pour eux. Et donc, vous aurez de plus en plus d'articles extrêmement pertinents, extrêmement qualitatifs. Donc, plus vous écrivez, plus vous devenez qualitatif. Et contrairement à ce qu'on pense, souvent, il y a une lutte entre la qualité et la quantité. En réalité, c'est quantité égale qualité à long terme. Autre, le quatrième point que vous avez, c'est que souvent, vous essayez de travailler beaucoup trop de canaux en même temps. Vous allez faire du Facebook, vous allez faire du LinkedIn, vous allez avoir un blog, vous allez essayer YouTube. Vous allez peut-être faire du Instagram, etc. Ça ne peut pas fonctionner, surtout si vous avez une petite équipe. Concentrez-vous sur un seul canal. Utilisez les autres pour promouvoir votre contenu. Et à long terme, lorsque vous maîtriserez sans pourtant ce canal, que vous aurez du business qui viendra par ce canal, vous pourrez investir sur les autres canaux. Mais dans un premier temps, concentrez-vous sur un seul canal. Donc ça, c'était le quatrième point. Cinquième point, vous avez des contenus beaucoup trop promotionnels. Vous faites beaucoup trop de promotions. Dès lors que vous écrivez un article, vous essayez de coller votre ordre. Vous essayez de dire, oui, alors nous, dans l'agence ou nous, dans notre entreprise, nous faisons ça, etc. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut raconter une histoire. Vous pouvez toujours un peu citer votre entreprise. Mais ne passez pas dans le promotionnel. Vous passerez dans le promotionnel dans les emails. Vous passerez dans le promotionnel sur des tunnels de vente. Mais vous n'allez pas dans le promotionnel dans vos articles. C'est super, super important. Ça, c'était le cinquième point. Alors, sixième point, sixième erreur que vous faites très souvent, c'est que vous n'utilisez pas tous les canaux. Non seulement, et aujourd'hui, on est en 2019 et vous n'allez pas faire de vidéo, vous n'allez pas faire d'audio. C'est une erreur puisque ce sont des canaux d'acquisition extrêmement puissants. La vidéo ou l'audio, ils ont les deux avantages en termes de liaison. C'est plus facile de créer un lien avec de la vidéo ou avec de l'audio avec son audience. C'est plus innovant aussi, pardon, c'est plus innovateur. Et surtout, aujourd'hui, on est sur des rich médias. On se dit qu'on est sur des médias où Google s'attend à avoir de la vidéo, s'attend à avoir de l'audio, même lorsqu'on est sur un article. C'est bien d'avoir une vidéo à l'intérieur puisque si Google doit faire le choix entre un article où il n'y a pas de vidéo et un article où il y a une vidéo, il fera le choix sur la vidéo pour la partager. Septième erreur que vous faites. La septième erreur, ça va être le fait que vous allez copier les articles ou les sujets qui ont déjà été rédigés par des rédacteurs ou des concurrents. Vous allez, quand vous voulez écrire un article, si vous avez en plus une liste de mots-clés, vous allez chercher le mot-clé, vous allez regarder les articles, et puis vous allez recopier à peu près la même chose. Surtout si vous faites appel à un rédacteur, ce qui est catastrophique, il va lui agglomérer des sources différentes. Il va essayer de créer un article avec ces sources-là. C'est une grosse, grosse, grosse erreur. Vous n'allez pas avoir la notoriété, l'autorité, etc. Restez maître de la création de contenu, faites vous-même vos articles, c'est ça qui sera important. Et arrêtez de copier des articles qu'on a déjà tous lus, puisque si vous n'apportez rien de nouveau, c'est sûr que vous n'aurez pas plus de trafic et plus de visibilité. Huitième erreur que vous allez faire, la plupart du temps aussi, lorsque j'analyse, je regarde si vous n'avez pas abandonné trop vite. C'est-à-dire que souvent, vous essayez d'écrire 20 articles, vous faites 15 vidéos, puis vous ne voyez pas de trafic, vous ne voyez pas d'évolution, et donc vous vous dites, bon, ce n'est pas fait pour nous, ça ne fonctionne pas, on arrête. En fait, c'est une erreur. Par exemple, je sais que sur la chaîne de mon épouse ou sur la chaîne de clients, on a atteint 30 vidéos pour un, 42 vidéos pour l'autre, avant que le contenu décolle. Sur la chaîne de quelqu'un d'autre que je connais, au bout de la 192e vidéo, il a décollé. Et c'est long de faire 192 vidéos, encore plus si vous le faites une fois par semaine, c'est long d'en faire 42, c'est long d'écrire 50 articles sans avoir de résultat. Concernant le référencement naturel article, c'est-à-dire sur le moteur de recherche Google, c'est normal que ça prenne le minimum 6 mois, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 6 mois, Google n'a pas confiance en vous, il y a une sorte de sandbox où il va vous tester, il va tester un peu vos articles, et si vous n'avez pas suffisamment d'articles sur votre blog, ça va retarder encore plus le temps que va mettre Google à vous faire confiance. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une certaine volumétrie de contenu, lui montrer qu'on a l'intention de faire les choses bien, et d'avoir du contenu à lui offrir, puisque Google, la seule chose dont il veut, c'est du contenu. De ce fait, si vous faites une pause, si vous arrêtez, puis au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que finalement, votre blog décolle, ou votre chaîne YouTube décolle, puisque ça y est, elle a commencé à être bien positionnée, Google va recommencer à ne pas vous faire confiance, que vous avez arrêté d'écrire du contenu pendant 6 mois, il va dire, est-ce que vous êtes vraiment sérieux ? Est-ce que vous n'allez pas encore arrêter pendant 6 mois ? Donc, il va arrêter de faire venir ses robots fréquemment sur votre site internet. Donc, ne faites pas de pause, continuez toujours avec la même fréquence, si vous n'êtes pas capable au début d'écrire un article par jour, écrivez 3 articles par semaine, mais n'arrêtez jamais, ne faites pas de pause, n'abandonnez pas trop tôt, parce que c'est ça qui fait la problématique de contenu, c'est pour ça que vous n'avez pas de résultat. Neuvième erreur, il y a beaucoup d'articles que vous écrivez où il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de CTA, donc il n'y a pas de call, l'appel à l'action, vous n'avez pas une offre gratuite optimisée en phase, par exemple, imaginons que vous avez une agence spécialisée dans les réseaux sociaux, vous avez écrit tous les articles sur les réseaux sociaux, vous commencez à rédiger des articles sur le référencement à Turenne, mais le guide qui est proposé en téléchargement gratuit pour convertir, pour avoir des prospects, c'est comment avoir une stratégie réseau social efficace. Ça ne colle pas puisqu'on ne parle de référencement naturel, donc faites juste par exemple un autre guide, 10 étapes pour référencer vos articles, et là vous aurez quelque chose d'important, donc il faut multiplier les sources de contenu gratuit, pour multiplier l'acquisition, le nombre de personnes que vous aurez récupérées avec votre contenu. Et enfin, la dernière des erreurs que vous faites, et qui est sans doute la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, si vous faites une stratégie de contenu, il faut passer plus de temps à promouvoir votre contenu qu'à le créer. Et souvent, ce que vous faites, c'est que vous écrivez un super article, et vous le postez une fois sur LinkedIn, et vous n'allez plus jamais le promouvoir. Or, si vous écrivez un bel article, il va peut-être falloir écrire un deuxième article pour mettre sur, par exemple, webmarketing, ou en tout cas sur un autre magazine. Il va peut-être falloir écrire un article sur les échos, un article sur la tribune. Il faut faire connaître, vous allez le partager, dans des groupes Facebook, dans des groupes LinkedIn, il faut passer beaucoup de temps à promouvoir votre contenu, et créer le plus possible de liens, pas des backlinks obligatoirement, mais des partages, du lien avec votre audience pour qu'elle ait envie de le partager. Et derrière, entretenir cette audience-là aussi, puisque ça, c'est presque la onzième erreur que vous faites, si vous ne créez pas une communauté, vous ne cherchez pas à créer une communauté, vous cherchez juste à balancer du contenu, on n'est pas anglais et anglais. Or, le secret d'un marketing de contenu extrêmement efficace, c'est lorsque vous arrivez aussi à créer une communauté plus forte qu'une audience, une communauté. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez apprendre à faire de la publicité Facebook, à créer un blog à succès, à créer une chaîne YouTube à succès, à trouver de nouveaux clients grâce à Internet, à mettre en place des tunnels de vente pour automatiser votre prospection, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, puisque je vais vous partager mes 12 ans d'expérience en marketing digital, en lead generation. Et de mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès, et je vous dis à très vite, à demain pour une nouvelle vidéo.